J'en profite pour vous saluer tous et vous dire combien on est heureux de vous accueillir à Isieux pour cette journée très particulière, à tous les sens du terme, très particulière parce que d'une part on va inaugurer une exposition qui sera la deuxième dans une partie nouvelle de la maison, du mémorial, une galerie qu'on a ouverte au mois d'avril dernier et qui va accueillir donc une exposition de lettres et dessins originaux qui ont été écrits et peints par le petit Georges Halperne. Donc c'est un événement assez extraordinaire de pouvoir accueillir des dessins et des lettres originales et ça c'est la première chose pour laquelle cette journée est particulière. La seconde c'est parce qu'on avait un invité d'honneur, enfin deux invités d'honneur, Serge et Béate Clarsfeld avec lesquels on avait organisé cette journée de longue date et puis voilà, et puis les circonstances étant ce qu'elles sont, eh bien Serge et Béate Clarsfeld n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui et voilà, c'est comme ça, il faut faire avec, c'est pas facile parce qu'on remplace difficilement ces Béate Clarsfeld mais il se trouve que nous avions participé ensemble à une très belle soirée à la Bibliothèque Nationale de France pour justement présenter l'ouvrage que nous avons réalisé avec la Bibliothèque Nationale de France au mois d'avril, donc le 13 avril dernier et Serge et Béate étaient présents et ils nous ont dit beaucoup de choses qu'on aurait aimé leur faire redire aujourd'hui. Alors du coup comme on a gardé une trace vidéo, on vous montrera l'extrait, un extrait d'une vingtaine de minutes dans laquelle Serge, surtout Serge, rappelle comment ils sont entrés en possession des documents que vous allez découvrir tout à l'heure dans la galerie Zlatan. Voilà, donc finalement on n'a pas tout perdu. Voilà. Alors, et puis vous allez voir, de toute façon cette journée on l'avait voulu diverse avec plusieurs invités et on a eu heureusement la chance que tous nos autres invités soient bien présents. Nous avons par exemple l'honneur d'accueillir aujourd'hui à Isieux M. Peter Florian Schütz qui est membre du conseil municipal de la ville de Vienne en Autriche, expert pour la culture, la jeunesse et l'éducation et qui dirige le comité pour la lutte contre l'antisémitisme dans cette ville. Il est aussi député pour le parlement régional de la région de Vienne. Donc c'est quelqu'un qu'on a plaisir à accueillir ici, qui représente la municipalité de la ville où Georges Alperne, notre petit reporter d'Isieux, celui dont vous découvrirez les lettres et les dessins tout à l'heure, dans laquelle donc Georges Alperne est né en 1935. Et en 2017, la ville de Vienne, la municipalité de Vienne avait déjà eu l'occasion de faire un événement très important auquel Serge et Béate Clarsfeld avaient assisté. C'était l'érection d'une stèle à la mémoire de Georges Alperne et des autres enfants d'origine autrichienne passés par la colonie d'Isieux. Et nous avions voulu, pour faire écho à cet événement de 2017, demander à la municipalité de Vienne de nous envoyer un représentant, le maire ou ses représentants. Et M. Florian Schütz, je vais lui laisser la parole maintenant, est le représentant du maire de Vienne à notre événement. M. Florian Schütz et Annika. Annika, je la présente aussi, quelqu'un d'essentiel, surtout aujourd'hui, puisqu'elle peut faire toutes les traductions en français pour M. Florian Schütz et en allemand pour nous. Voilà, Annika est une volontaire, une jeune volontaire allemande de l'association ASF, une association allemande, Action pour la paix, signe de réconciliation, qui oeuvre en France depuis la fin de la guerre quasiment. Et nous avons depuis plus de 20 ans maintenant la chance à Isieux d'avoir tous les ans un jeune volontaire ou une jeune volontaire allemande. Voilà, et cette année, Annika est cette personne qui va donc nous permettre d'échanger plus facilement avec M. Florian Schütz, sans passer par l'anglais. Donc, je crois que vous avez un petit discours, M. Florian Schütz. Quelques mots. Et c'est important, parce que c'est un sujet qui a besoin de précision. Le travail pour la mémoire, c'est toujours besoin de précision. Je suis très dankable pour l'invitation. Le Président de Wien, Dr. Michael Haupel, m'a excusé et m'a envoyé à sa présidence. Je dois vous dire, mais il est très heureux pour l'invitation. Il est très reconnaissant pour l'invitation. Le maire vient aussi. Il est très joyeux d'être invité. Et elle s'excusent de ne pas pouvoir venir en personne. Nous avons un devoir à accomplir suite au crime du passé. Nous avons la responsabilité pour que, comme l'a dit Elie Vise, que les crimes du passé ne se passent plus jamais encore en toi. Et je pense que c'est pour cela que l'institution a dix yeux et symboliques pour lutter contre les crimes qui pourraient se passer. Donc, je crois aussi que c'est un honneur d'être ici dans ce lieu. Et ça doit aussi nous lier tous ensemble. Et donc, cet événement, cette innovation de l'exposition sur Géorgie, ça ne devrait pas être la fin de notre collaboration. Nous allons rester en contact pour assurer que ce travail continue et surtout aussi avec la jeune génération. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie également pour la coopération future et donc je crois aussi que ce travail sera surtout dans l'intérêt de tous les enfants. Merci beaucoup, M. Florian Chut. Vous pouvez maintenant peut-être retourner dans la salle parce que je crois que ce sera plus simple pour Annika pour vous traduire. Alors, nous avons maintenant à découvrir quelque chose. On fait souvent des découvertes en ce moment à Isieux. Il y a quelque temps, c'était un album, l'album de Nuremberg, qui avait été donné par le procureur Jackson au juge Henri de Notre-Dieu de Vabre et qui a atterri à la maison d'Isieux en 2019 et donc nous avons présenté cet album l'année dernière. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un autre trésor qui est le coffret dans lequel les époux Klarsfeld ont retrouvé toute la correspondance de Georges Alperne, tout ce que cet enfant de 8 ans leur avait envoyé durant son séjour à Isieux entre mai 1943 et avril 1944. Donc là, Stéphanie est en train de vous montrer le coffret dans lequel ces lettres étaient gardées, conservées par les parents de Georges Alperne. Georges avait la chance, si l'on peut dire, d'avoir ses deux parents, non seulement de les avoir, mais de pouvoir communiquer et échanger avec eux. Son père était dans un groupement de travailleurs étrangers et donc il pouvait lui écrire, il avait une adresse. Et sa mère était au sanatorium L'Espérance à Hauteville et de la même façon, elle était suffisamment en sécurité pour pouvoir recevoir son courrier et lui envoyer son courrier. Il faut savoir que tous ces échanges, même si la langue maternelle de Georgie était l'allemand, et bien tous ces échanges se sont faits en français. Madame Zlatin interdisait aux enfants d'écrire et de parler d'ailleurs une autre langue que le français. Et fort heureusement, les parents Alperne, comme beaucoup de familles juives d'Europe centrale à cette époque, parlaient et écrivaient parfaitement le français. Donc ça n'a pas posé de problème à cette famille-là. Et on a ainsi une correspondance entièrement en français. Et voilà donc, vous la voyez peut-être pas très bien, peut-être qu'on la voit mieux à l'écran, je ne sais pas. Voilà donc la boîte dans laquelle tous ces échanges, toutes ces lettres ont été conservées au fil du temps. Et j'aurais demandé à Maître Klarsfeld et à son épouse Béate, s'ils étaient avec nous, comment ils avaient fait pour retrouver tout cela. Et je pense qu'on peut peut-être avoir quelques éléments de réponse dans la vidéo. Cette plongée dans les dessins de Max, on voit que la mémoire est un organisme vivant qu'on peut se réapproprier, qu'on peut interpréter. Et je vais passer maintenant la parole à Maître Klarsfeld, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir et qui doit repartir après pour une autre obligation. Et vous aussi, Maître Klarsfeld, on va aborder maintenant la manière dont ces dessins, ces photos ont été récupérées avant d'être conservées. Et vous, je ne vous présente pas avocat, vous avez été l'avocat des enfants dix yeux au procès de Klaus Barbie en 1987 à Lyon. Vous avez été leur défenseur et vous avez été en tant qu'historien celui, évidemment, qui a retrouvé Barbie, qui a contribué à son arrestation, à son extradition. Et vous avez été celui aussi qui a récupéré un certain nombre de documents et qui a permis la production de ces documents au procès Barbie. Et il y a parmi ces documents celui d'un certain Georgie Alferne, dont vous m'avez dit le 6 avril dernier que c'était un peu comme votre frère, votre petit frère. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la façon dont vous rencontrez ces documents, comment vous les découvrez finalement au départ ? Il faut revenir assez loin pour expliquer un peu l'engrenage qui nous a amené Béat et moi à rencontrer les enfants dix yeux dont j'avais l'âge. J'étais dans la même situation qu'eux. J'étais aussi pourchassé par les nazis. J'étais dans les mêmes maisons d'enfants de l'Osée en 1941 que Georgie Alperne, qui est né quelques jours après moi. Et donc en 1954, quand les agents de la Gestapo de Lyon ont été jugés les uns par Contumas et les autres contradictoirement, Eh bien, l'épisode dix yeux existait dans le dossier d'instruction, mais n'a pas été retenu à charge contre Barbie. Pourtant, le télex de Barbie était connu. Il a été produit à Nuremberg pour montrer le fanatisme de la Gestapo qui s'attaquait aux enfants. Mais la justice militaire française ne l'a pas retenu. Et quelques mois après les protocoles de Paris ont été signés, l'Allemagne fédérale a retrouvé son indépendance. Et les diplomates français ne voulant pas que les magistrats nazis dans les tribunaux de l'Allemagne fédérale acquittent les criminels nazis, ont retiré leurs compétences sur les affaires qui n'étaient pas classées en France. Et peu de temps après, le général Lamerding, le responsable de Radour-sur-Glane, a réapparu au grand jour, avec des camions de son entreprise portant le nom Lamerding, et la France a demandé son extradition. L'Allemagne a répondu, en tant que puissance occupante, vous avez approuvé la loi fondamentale allemande qui lui tient lieu de constitution. Il y a un article dans cette loi fondamentale, il n'y a pas d'extradition des citoyens allemands. Et donc l'extradition n'était pas possible. La France a dit, jugez les criminels que nous avons condamnés par Contumas. L'Allemagne a répondu, nous ne pouvons pas les juger puisque les affaires de Contumas sont des affaires non classées. Vous nous avez interdit d'être compétents sur nos citoyens qui sont impliqués dans des affaires non classées en France. Donc nous ne pouvons pas les juger. Et les criminels nazis ayant opéré en France se sont retrouvés les seuls criminels nazis complètement assurés d'une totale impunité, ne pouvant être ni extradés ni jugés en Allemagne. Et ils ont pour la plupart réapparu au grand jour. En 1900, les gouvernements allemands successifs, Adenauer, Erhard, Kissinger, ont repoussé toute négociation sur une nouvelle convention judiciaire avec la France. Le chancelier Willy Brandt a signé une convention en février 1971, mais deux des trois grands partis allemands qui étaient au Parlement ont refusé de ratifier cette convention judiciaire. Et le gouvernement français s'est résigné à ce que la situation, le statu quo continue. Béat et moi, nous ne nous sommes pas résignés et nous avons posé le problème d'une façon retentissante en tentant d'enlever l'ancien responsable de la Gestapo en France, chef de la Gestapo, chef de la police nazie de la région parisienne, Kurt Lichka. C'était il y a un peu plus de 50 ans, en mars 1971. Et quelques temps après, Béat, notre stratégie a été d'agir illégalement en Allemagne, d'aller en prison. Peu à peu, il y a des amis qui sont venus se regrouper autour de nous. Et la stratégie a été d'aller en prison et les grands criminels restant libres, ce qui mobilisait l'opinion publique. En juin 1971, donc quelques mois après cette tentative d'enlèvement, la justice allemande a voulu nous mettre des bâtons dans les roues, nous s'opposer à notre campagne. Elle a pris comme cas référence le cas d'un criminel qui n'était pas en Allemagne, qui avait disparu totalement d'Allemagne depuis deux décennies. Et c'était le cas de Klaus Barbie. Et nous avons lu le non-lieu qui a été accordé à Klaus Barbie. Pour les questions de résistance, ça a été que les témoins allemands l'ont accusé quand ils étaient en prison en France, mais une fois revenus en Allemagne, ils sont revenus sur leur déclaration. Et en ce qui concerne les enfants d'Izieux, c'est là que pour la première fois nous avons rencontré les enfants d'Izieux, en ce qui concerne les enfants d'Izieux, on ne peut pas prouver que subjectivement Klaus Barbie pouvait savoir que ses enfants connaîtraient après leur arrestation un sort funeste. Alors, nous avons été confrontés à cette situation. Il s'agissait quand même de 44 enfants dont j'aurais pu partager le sort. Et nous nous sommes attachés à retrouver des témoins qui pouvaient prouver que subjectivement Barbie savait que le sort des enfants serait mauvais. Et nous avons trouvé ce témoin qui était un avocat, avocat auprès de l'ambassade d'Allemagne à Paris, auprès de l'ambassade d'Israël à Paris également, et qui pendant la guerre avait dirigé une organisation juive à Lyon, l'Union Générale des Israélites de France, et qui était venu plaider la cause des Juifs qui étaient fusillés dans les caves de la Gestapo. Et Barbie lui avait dit à Barbie, donnez-leur une chance, déportez-les au lieu de les fusiller. Et Barbie avait répondu, déportez-les au fusiller, c'est la même chose. Donc, Béat a fait campagne en Allemagne. Elle n'a pas fait campagne toute seule, elle a fait campagne avec deux maires d'Isieux. C'est là que nous avons rencontré les maires d'Isieux, c'est-à-dire Madame Ben Guigui, qui est allée avec Béat à Munich, et Madame Alône Brenner, qui est allée avec Béat à La Paz, lors du deuxième voyage de Béat. Et ses mères avaient perdu trois enfants chacune. Madame Alône Brenner, en plus, avait perdu son mari, fusillé par la Gestapo de Lyon. Et donc, nous avons rencontré, on peut dire, directement, les victimes de cette tragédie. Et nous leur avons promis qu'on ferait tout notre possible pour que Barbie soit jugée. En tout cas, Béat a fait campagne avec Madame Ben Guigui à Munich. Ils ont fait la grève de la faim devant le tribunal. L'opinion publique s'est émue. Et c'est là que le procureur général de Munich a demandé à Béat de trouver un témoin qui montre que Barbie savait subjectivement le sort des enfants. Nous avons trouvé ce témoin quelques temps après. Et le non-lieu accordé à Barbie a été annulé. Et pendant ce temps, il y avait beaucoup d'articles. Nous avions des photos de Barbie. Nous les avons données aux journalistes. Et un Allemand, qui n'était pas juif, qui vivait à Lima, est entré en contact avec le procureur général de Munich. Et lui a demandé d'entrer en contact avec nous. Et nous a dit, voilà, il y a un monsieur Altman qui est venu de Bolivie parce que sa femme ne supporte pas l'altitude. Et il vient de s'installer à côté de chez moi. J'ai parlé avec lui, puisque nous sommes allemands tous les deux d'origine. Et d'après ce qu'il m'a dit, je pense que c'est un criminel nazi qui a opéré en France. Et je pense qu'il s'agit de Théodore Daneker, mais le chef du service des affaires juives en France. Mais ayant vu la photo de Barbie dans le journal de Munich, la Süddeutsche Zeitung, eh bien, je me rends compte qu'il ne s'agit pas de Daneker, mais qu'il s'agit de Klaus Barbie. Et il nous a donné l'adresse d'Altman. Et nous avons, Béat, elle est partie en Bolivie, au Pérou. Et quand elle était dans l'avion, sachant qu'elle arrivait avec les preuves de son identité, il a filé de nouveau en Bolivie, où il n'y avait pas de traité d'extradition entre la Bolivie et la France. Voilà comment, disons, nous sommes entrés en contact avec les familles. On a cherché, on a tout de suite affirmé que nous essayions de retrouver Barbie et de le faire juger, pas pour Jean Moulin. Jean Moulin, c'était l'affaire de la résistance, mais c'était pour les enfants de Barbie, crime contre l'humanité. Et donc, on a continué notre campagne contre Barbie pendant 12 ans, de 1971 à 1983. Et nous avons, Béat, noué des liens avec des opposants boliviens qui sont venus au pouvoir, finalement, en 1983, début 1983. Notre meilleur soutien de l'opposition, avec lequel j'étais au Chili, jusqu'en Bolivie, en 1973, eh bien, est devenu secrétaire d'État à la sécurité. C'est lui qui a arrêté Barbie, c'est lui qui l'a mis dans l'avion. Régis Debray, avec qui nous avions tenté aussi d'enlever Barbie. Régis Debray était conseiller spécial du président Mitterrand. Et donc, toute l'opération a pu être faite en 1983. Nous espérions la faire en 72, mais, fin 72, mais, ou en 73. Elle a eu lieu en 1983. Et pendant ce temps-là, nous avons accumulé des documents sur les enfants dix yeux, parce que, j'ai toujours répété, on n'a pas été jamais fascinés par le bourreau. On n'a pas écrit un livre sur Barbie. On a écrit un livre sur les enfants dix yeux, mais pas sur Klaus Barbie. Le criminel, c'est un... C'est, comment dire, un porte-manteau sur lequel sont accrochés ses crimes, pour nous. Nous n'intéressons pas à sa personnalité, à ses goûts, etc. C'est un homme. Et comme c'est un homme, s'il me dit, j'aime Mozart et j'aime les chats, alors que moi, j'aime Mozart et j'aime les chats, je ne vois pas de, comment dire, il y a une sorte de rapprochement que nous ne voulions absolument pas avoir avec ces criminels. Et donc, je me suis attaché avec Béat, et Béat, au cours de ses voyages, elle a beaucoup voyagé, beaucoup parlé aux Etats-Unis, et en particulier, eh bien, on a réuni une grande documentation sur chacun des enfants, et elle était nécessaire, parce que le procès, nous savions que l'avocat de Barbie, quel qu'il serait, et surtout quand nous avons su que c'était Vergès, nous savions qu'il prétendrait que les enfants n'ont jamais existé ou bien qu'ils sont partis dans quatre coins du monde et qu'ils sont toujours vivants, etc., etc. Mais donc, il fallait une partie civile pour chaque enfant. Et c'était difficile, parce qu'une partie civile doit, devant un magistrat, quel que soit le pays où il vit, il fallait que cette partie civile prouve qu'elle était membre de la famille de l'enfant, et nous avons cherché dans le monde entier, et nous avons retrouvé des parties civiles en Australie, au Brésil, en Israël, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche, un peu partout, en France, bien entendu, aussi. Et en Belgique. Et chaque enfant a eu une partie civile pour le représenter au procès de Klaus Barbie. Et c'était la charge essentielle. Les deux autres charges pouvaient être, comment dire, contrecarrées par un bon avocat connaissant bien les dossiers. Mais cette charge-là, à partir surtout du moment où j'ai retrouvé l'original du Télex d'Isieux dans lequel Barbie revendiquait l'arrestation des enfants, eh bien, cette charge-là, elle était la plus lourde. Et donc, il fallait que les enfants, chaque enfant, soit présent dans ce procès. Et donc, quand j'ai plaidé, eh bien, j'ai plaidé pour chaque enfant. J'ai essayé de montrer que chaque enfant avait un parcours particulier, ce qui était arrivé à ses parents, d'où il venait, et si possible, sa personnalité, grâce aux lettres. quand... Et donc, nous avons continué, après, à recevoir des documents, à chercher des documents, à trouver des documents. Et dès que la maison d'Isieux a été créée, nous avons donné tous les documents pour qu'ils soient reproduits. et les originaux, au fur et à mesure, les originaux se retrouvent à la maison d'Isieux et se retrouveront tous à la maison d'Isieux parce que nous allons disparaître un de ces jours. Et qu'il faut que ces documents continuent à vivre et que les enfants d'Isieux continuent à vivre. Une façon de faire vivre la mémoire des enfants et donc à travers eux aussi les archives qui nous permettent de mieux les connaître, c'est le travail éducatif, c'est le travail avec les jeunes et la transmission de tout ce qui s'est produit pendant la Shoah, la façon dont les enfants ont été victimes de cette Shoah à Isieux, c'est évidemment particulièrement le cas. Et nous avons créé à la maison d'Isieux il y a quelques années maintenant un prix qui s'appelle prix Maison d'Isieux dans lequel on demande à des classes soit de primaire, soit de collège, soit de lycée professionnel de s'intéresser à une thématique qu'on relie toujours à Isieux et de produire des petites vidéos qui montrent un travail sur la thématique. sur la thématique, par exemple, celle qu'on avait choisie cette année, la thématique des enfants réfugiés d'hier et d'aujourd'hui, à travers le déracinement, à travers l'exil, mais aussi à travers la reconstruction dans leur nouveau pays d'accueil. C'était ce qui était évidemment le cas pour beaucoup d'enfants juifs accueillis à Isieux. Et on a décidé d'ouvrir aussi dans une perspective contemporaine à ce qui se passe aujourd'hui pour que les enfants d'aujourd'hui puissent relier aussi l'histoire des enfants à d'autres phénomènes contemporains, sans bien sûr relativiser quoi que ce soit. Et cette année, dans la catégorie des collèges, le prix Maison-Dizieux a été attribué à une classe de l'Académie de Créteil, la classe du Collège de la Lande, à Hattismons, dans l'Essonne, je crois, dont le professeur Clément Huguet et un vidéaste, Michael Emard, ont produit une vidéo qu'on va maintenant vous montrer. Deux parents sont comblés car un enfant a vu le jour et leur sourire illumine désormais leur journée. Ils sont unis et leurs bras forment autour de lui comme un lit, ce petit être qui s'appelle Georgie. Georges Alperne, dit Georgie, est né le 30 octobre 1935 à Vienne, en Autriche. Il est le fils de Julius, né en 1905 en Pologne et de Séraphine, né en 1907 à Vienne. Le soleil est aussi haut que leur amour, et dans cette douce bulle de joie, cette famille qui s'aimera toujours s'enlacera plus d'une fois. Dans ce cocon de sérénité, leur bonheur s'est développé et leur regard attentionné illumine leur visage émerveillé. Georgie est leur seul enfant. Les trois premières années de vie de Georgie à Vienne sont paisibles et heureuses. Qui aurait su que leur destin allait être bouleversé, que la guerre et la violence les arracheraient à leur ancienne vie, que le feu et le sang mettraient leur sourire au défi. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier en Allemagne et instaure peu à peu une dictature. Son régime nazi est raciste et antisémite. De Vienne, ils sont partis. Georgie devait quitter la ville où il avait grandi. Il était démoli, mais il devait faire place à sa nouvelle vie. Ils ont vu leurs droits bafoués et leur vie être mise en danger. Ainsi, ils se sont réfugiés en France, le pays des droits et des libertés. Suite à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en mars 1938, 60 000 Juifs autrichiens dont la famille Alperne fuit vers la France qu'ils pensent être un pays dans lequel ils seront en sécurité. De ses parents, Georgie est séparé. Espérant que tout se passe bien de leur côté, venant à peine d'être séparé, il veut déjà les retrouver. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, les réfugiés autrichiens sont internés par les autorités françaises. La maman de Georgie, qui est malade, est soignée dans plusieurs centres, tandis que son père intègre ensuite un groupe de travailleurs étrangers. D'abord interné au camp de Rives-Salde, dans les Pyrénées-Orientales, Georgie en est libéré en novembre 1942. Il est ensuite confié à l'œuvre de secours aux enfants osés et est accueilli dans plusieurs maisons d'enfants. Sabine Zlatan apparaît alors comme une lueur. Dans cette obscurité, elle dépasse la peur et déploie son énergie pour tenter de les sauver. Sabine Zlatan est assistante sociale à l'Osée et elle participe à sauver des enfants dont les parents sont internés ou ont déjà été déportés. Arrivé à la maison d'Isieux, par moment, Georgie redevient heureux, entouré de plans d'enfants différents, pourtant tous sans leurs parents. Georgie arrive à Isieux en mai 1943. Il fait partie du premier groupe de 14 enfants accueillis à la colonie. Parmi eux se trouvent par exemple Albert Bulka, 4 ans. Georgie, comme les autres enfants d'Isieux, est un enfant réfugié arraché à son pays, à ses repères et à sa maison à cause du danger que représentent les nazis pour sa famille. Si loin de sa maman, il lui envoie des lettres tout en l'embrassant. Sa douleur est inhumaine et ses courriers ne changent rien à sa peine. Maman m'envoie des lettres et des colis alors j'ai décidé de lui envoyer des lettres moi aussi. Je mets beaucoup de couleurs et lui envoie des milliers de millions de baisers. Il y a plein de montagnes autour. J'apprends aussi plein de choses avec ma maîtresse Madame Perrier. Le 6 avril 1944 au petit matin, qui aurait su que ce serait la fin ? Après avoir commencé le petit déjeuner, d'un coup, il n'était désormais plus en sécurité. Le 6 avril 1944 au petit matin, Georgie, les 43 autres enfants d'Isieux ainsi que les 7 éducateurs présents sont arrêtés sur ordre de Clause Barbie par la Gestapo de Lyon. Georgie est déportée de Drancy par le convoi numéro 71 du 13 avril 1944 et assassinée à Auschwitz, Birkenau. Les parents de Georgie continuent d'espérer. La mort de leur fils est trop dure à surmonter. Même après plusieurs années, ils pensent qu'il est juste caché. A la libération, ses parents qui ont survécu le cherchent. Ils ne veulent pas croire à sa mort et ils lancent des avis de recherche dans la presse jusqu'au début des années 1980. En 1987, a eu lieu le procès de Clause Barbie. Plusieurs vies ont été démolies, des existences ont été arrachées, mais ils ne se sentaient pas concernés. Ils ne regrettent rien. Il y en aura donc toujours un. A perpétuité, il était condamné pour crime contre l'humanité. Après la capitulation de l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945, Clause Barbie parvient à s'enfuir. Pendant de nombreuses années, Béat et Serge Klarsfeld, surnommés les chasseurs de nazis, se mobilisent pour le retrouver et le ramener en France afin qu'il soit jugé pour les crimes qu'il a connus. Après de nombreuses années de trac, Clause Barbie est arrêté et il est ramené en France en février 1983. Le procès s'ouvre à Lyon en mai 1987. Après 1945, la paix comme projet semblait apporter de l'humanité. Plus aucun enfant ne devait être victime de conflits et pourtant, en 2022, c'est toujours le cas aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour. Ils se lèvent pour partir, avec le cœur lourd, à l'école pour s'inscrire. Désormais, loin de leur pays d'origine, installés en France, l'avenir leur appartient. Ils s'appellent Julian, Evin et Avin et ils sont réfugiés syriens. De Damas, ils ont fui, à Camifi, près de la Turquie, survolant la barbarie, ses allers-retours ont préservé leur vie. Ils sont partis de leur maison tant aimée avec l'espoir de la retrouver. Quand ils sont revenus, elle n'y était plus. Détruites par les bombardements, leur ville a été mise à feu et à sang. Leurs souvenirs de la vie d'avant dans leur mémoire restaient gravés profondément. Refusant d'intégrer l'armée de Bachar et de se placer sous son étendard pour ne pas participer à ce cauchemar qu'est la guerre avec tous ces chars. Leur père s'est sauvé malgré la peur de se faire attraper, malgré sa souffrance, il décide de partir pour la France. Il pensait à ses enfants, eux qui étaient si innocents. Il a toujours gardé espoir d'un jour les revoir. Ses espoirs n'ont pas été vains car ses enfants le rejoint en 2021. Il a enfin retrouvé les siens. Pour fuir cette misère, pour quitter cette guerre, pour éviter de mourir, fuir pour guérir. Des souvenirs à moitié détruits du pays qu'ils aimaient tant, la Syrie. Dans le carnet des vines, ces souvenirs on les devine. En France, ils doivent s'adapter. Leur histoire ne peut pas les quitter. Nouveau matin, nouveau ciel, un jour, la vie sera plus belle. En Syrie, je comprends. Ici, j'apprends. Tout le monde comprends. Et ici, nous nous soutenons. Je donne un ami chaque jour, je vous le conseille. Ici, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'invite Clément Huguet, l'enseignant qui a accompagné la classe pour faire cette vidéo et Mickaël Aymard, le vidéaste, à venir ici me rejoindre sur la scène. On pensait bien sûr demander à Maître Clarsfeld, donc installez-vous, à Maître et à Beate Clarsfeld de commenter et de réagir à cette petite vidéo. Bon, malheureusement, on ne peut pas le faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander si dans le public, quelqu'un a envie de dire ce que lui inspire cette réalisation qui a été lauréate du prix Maison d'Izieux 2022. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Oui, je trouve que c'est une très, très émouvante vidéo qui devrait faire réfléchir beaucoup ceux qui la voient parce qu'elle est absolument extraordinaire sur ce qui s'est passé pendant cette période à Isieux. Isieux, où 44 enfants ont été, ont vécu, ont vécu heureux, ont vécu avec beaucoup de facilité de vie. Tout le monde était très, particulièrement apte à pouvoir les aider et à les soutenir. puis subitement tombe cette terrible avalanche de nazis qui vont les emporter et les enfants vont payer très cher puisque c'est leur vie dont il s'agit qui partit dans ces chambres à gaz puisque les enfants, lorsque les convois arrivaient à Birkenau, étaient immédiatement gazés. Il n'y a eu aucun dans ces convois. Il s'agit des convois du 71 au 76. Tous ces convois, les enfants, étaient gazés immédiatement et ils n'ont même pas eu le temps de poser leurs pieds sur le sol de Birkenau. C'était le sort. Ce sont des convois qui comportaient à peu près 1000 personnes et entre 900 à 950 personnes ont été gazées immédiatement. C'était le sort des Juifs. C'est ça qui... Et cette vidéo aussi nous rappelle le souvenir de ce garçon, Georgie, qui a été, disons, en avance sur son âge puisqu'il a écrit des lettres émouvantes à sa maman qui étaient, comme vous l'avez dit, à haute huile. Et qui pouvaient encore apprécier son don. Il avait peut-être deux ans, trois ans d'avance sur ses camarades. Mais il l'exprimait magnifiquement bien. Et c'est ça que vous avez exploité à fond. Et oui, il faut continuer de le faire. Et il faut continuer aussi, si vous voulez, à ce que vous puissiez faire comprendre à tous les enfants de France, sans exception, que nous sommes dans un pays où la République, la démocratie, doit avant tout être l'objectif principal, l'objectif principal de leur destinée, pour, une fois adulte, pouvoir protéger cette République. C'est très important. et ça doit aussi être un argument très fort parce que nous en avons besoin et nous en, aujourd'hui, plus que jamais. Jamais laisser cette démocratie entre les mains d'autres personnes que ceux qui sont capables, si vous voulez, de nous assurer la Constitution. parce que sinon, on perd tout et on revoit, si vous voulez, ce qui s'est passé il y a 80 ans. Il y a 80 ans et ça, il faut absolument faire tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir, par les films, par la transmission, par les écoles. Les écoles, c'est essentiel. Il faut que les écoles, absolument, parlent de, Isieux, de ce travail qui est fait ici, dans ce lieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. Je rappelle que Jean Lévy représente ici les filles et fils des déportés juifs de France. Merci, Jean. D'autres questions ? Je ne veux pas arrêter ici ? Oui, si tu as entendu. Je veux d'abord, je vous dis merci et bravo pour ce travail dont on peut mesurer, plutôt à la vue de ce film, on mesure le travail que ça a pu représenter. Moi, j'ai plusieurs questions à la suite de cette vidéo dont je trouve vraiment, enfin, dont je trouve le travail, elle restitue un travail pédagogique que je trouve absolument remarquable. La première question, c'est comment avez-vous choisi cet enfant Georgie et est-ce que c'est à la suite d'une musique d'Isieux, par exemple, ou est-il venu jusqu'à vous ? Deuxième chose, est-ce que, justement, le travail que vous avez fait sur ce petit Georgie, vous l'avez fait aussi en pensant aux enfants syriens qui se trouvaient dans votre école, faire aussi mesurer aux enfants français qui s'y trouvaient, ce que représente ce qu'est le fait d'être un enfant réfugié et complètement séparé, déchiré de ses racines, voilà. Ça, c'est un peu les deux questions et comment avez-vous procédé dans ce travail-là, étape par étape, parce que c'est énorme le travail d'abord de recherche historique et de représentation. Merci beaucoup pour votre question et pour vos compliments. À propos du choix de Georgie, on a commencé, en fait, ce travail avec les élèves en leur présentant l'histoire de la maison d'Isieux et en leur présentant plusieurs parcours de plusieurs enfants passés par Isieux. Et ce sont eux qui ont choisi de raconter l'histoire particulièrement de Georgie. Je pense vraisemblablement, on n'a pas eu vraiment cette discussion ensemble, mais parce que c'est le parcours ou en tout cas la personne qui les a le plus marqués ou le plus touchés. Et donc, ce sont eux qui ont choisi de raconter l'histoire de Georgie particulièrement. Pour compléter ma réponse, je vous dirais aussi que nous n'avons pas souhaité à travers ce projet prendre, comment dire, un angle trop global. Et donc, la démarche individuelle qui a été la nôtre, l'approche individuelle, voulait aussi qu'on s'attarde sur un destin en particulier, de manière à pouvoir le raconter pleinement, en tout cas de manière la plus complète possible. Et donc, c'est comme ça que s'est joué au tout début de l'année le travail autour de Georgie. À propos de votre deuxième question qui portait sur le cheminement ayant abouti à ce travail, au collège Michel-Richard de Lalande à Atismons, dans l'Essonne, nous étions habitués depuis plusieurs années à mener des projets en lien avec l'enseignement de la Shoah, puisque nous avions fait participer des élèves de troisième au cours de quatre années consécutives au projet européen Convoi 77. Mes élèves ont rédigé les biographies d'une quinzaine de déportés de ce convoi. Et donc, à l'occasion de nouvelle année, on souhaitait proposer un projet différent, audiovisuel. Les premiers projets étaient des projets d'enquête historique et de rédaction biographique. Là, un projet audiovisuel donc différent, avec des contraintes aussi différentes, sûrement plus nombreuses, et la participation à un prix organisé par la Maison d'Izieux. Donc, j'ai proposé à des élèves de quatrième que vous avez vus à l'écran qui étaient tous entièrement volontaires. Ce sont 14 élèves qui ont fait le choix sur leur temps libre à raison d'une heure par semaine le midi de participer à ce projet. Rien ne les y obligeait. Ils étaient volontaires pour le faire. Et je pense que c'est aussi la force de ce travail et de ce projet. Les élèves étaient totalement engagés. Rien ne les obligeait et rien ne les a jamais obligés à venir à ces heures, à passer devant la caméra, à être à l'écran et à faire ce travail. Malheureusement, nous n'avions pas pu organiser en amont une visite à la Maison d'Izieux pour des raisons essentiellement de calendrier et pour des raisons aussi liées à la période post-Covid. mais en revanche, nous y sommes venus puisque les élèves sont venus recevoir le prix ici le 24 mai dernier et donc, de manière postérieure à leur travail, ils ont découvert la Maison d'Izieux. Et le lien avec les enfants syriens, alors les deux jeunes filles syriennes que vous avez vues à l'écran et qui ont accepté de raconter leur histoire à Vines et Évin ne sont pas scolarisées dans notre collège. Elles sont scolarisées dans un collège et une école primaire puisque la plus petite était en classe de CM2 cette année, dans deux établissements scolaires non loin d'une autre tout simplement parce que dans notre collège nous avions des élèves allophones arrivant puisque nous avons une section UPE 2A mais que les élèves que nous avons sollicité de cette section UPE 2A n'ont pas souhaité raconter leur histoire parce que c'était trop douloureux, parce que c'était trop difficile et donc, dès le départ aussi, l'objet du projet c'était de faire en sorte que tout le monde soit volontaire et que personne ne se sente obligé. donc on a fait un peu machine arrière on a trouvé une solution avec une responsable associative avec laquelle on avait gardé contact et qui accompagnait ses enfants jusqu'à l'école. Merci beaucoup Clément pour ces réponses et encore bravo pour ce prix. Le prix d'ailleurs qui continue bien sûr à fonctionner l'édition 2022-2023 est déjà sur les rails et la prochaine thématique ce sera le rôle des femmes dans le sauvetage des enfants dans les conflits contemporains bien sûr un hommage à Sabine Zlatin et à ce qu'elle a fait mais pas seulement pas seulement Sabine mais aussi Léa a fait le blou mais puis d'autres bien sûr. Alors il est maintenant temps d'évoquer merci je vais demander à Denis Chetboun de venir me rejoindre pour juste qu'on puisse présenter un peu ce travail que vous avez fait puisque vous découvrirez tout à l'heure dans la galerie Zlatin en plus des lettres et des dessins de Georgie vous découvrirez aussi deux bustes qui ont été sculptées par Denis Chetboun alors je ne sais plus exactement si c'est la demande de Maître Clarsfeld mais je crois que c'est le cas et ça a été réalisé donc l'année dernière je crois dans les deux dernières années et donc juste avant même que les gens les découvrent juste peut-être revenir sur ce qui vous a amené à faire ces ces bustes Bonjour ça fait ça fait maintenant quelques années que je travaille au niveau sculpture et puis spécialement sur le travail de la mémoire et puis il m'a été demandé par Maître Clarsfeld de travailler sur le petit Georgie pardon je suis toujours un peu je sais ce qu'il t'est mais moins parlé donc travailler sur le petit Georgie par rapport à son histoire particulière en tout cas le symbole qu'il représente par rapport aux enfants dix yeux il m'a Serge Clarsfeld m'a demandé une photo enfin il m'avait proposé une photo sur laquelle j'ai travaillé ça donnait le buste que vous verrez tout à l'heure en bronze et puis la petite fille aussi de manière à donner une image un peu plus complète je ne peux pas dire grand chose de plus c'est toujours compliqué de travailler sur sur un un enfant comme ça un enfant qui est mort qui a eu un tel destin mais c'est toujours très intéressant ce tête à tête entre moi qui suis porteur d'une certaine contemporanéité cet enfant qui est disparu et qui doit continuer à exister dans vos mémoires merci donc il me reste à vous dire que nous allons maintenant visiter la petite exposition dans la galerie de l'attein comme l'espace est très réduit dans cette galerie nous allons y aller par roulement on fera des roulements de 20-25 personnes chaque fois donc je demanderai tout d'abord aux deux premiers rangs de constituer ce premier groupe et de suivre je pense Séverine qui se tient déjà là-bas pour vous piloter je voulais quand même dire avant que nous nous déplacions que j'adresse mes remerciements chaleureux pour la captation et la réalisation de cette émission en quelque sorte notre fidèle soutien Paul Stream donc la société Paul Stream qui est aux manettes derrière moi bien sûr tous les visiteurs présents ici monsieur Peter Florian Schütz représentant la municipalité de Vienne monsieur Jean Lévy représentant les filles et fils des déportés juifs de France monsieur Richard Zellmati nouveau président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui Myriam Keller qui représente ici aujourd'hui la région Aura Auvergne-Rhône-Alpes Catherine Vercueil qui représente monsieur le recteur de l'académie de Lyon et puis monsieur Thierry Philippe et bien sûr le président de l'association de la maison des yeux qui est avec nous aussi aujourd'hui merci à tous et bonne visite applaudissements qui dise à chaque駅 qui se voit dans la maison avec eux – Sous-titrage FR 2021